Les enfants ont besoin d'être éveillés pour bien grandir, surtout les tout-petits. Pour les aider, on peut jouer avec eux, faire des activités ludiques mais aussi bien leur aménager leur chambre. Comment procéder ? Comment trouver les aménagements qui les éveilleront ? Voici 5 idées d'écho à exploiter. 1. De gros tapis au sol Votre enfant passera un temps fou par terre. Il est donc très judicieux de bien aménager les sols de sa chambre. Pour ce faire, rien de tel que les gros tapis épais et confortables. Par chance, de très nombreuses enseignes en proposent avec des décors enfantins. Vous pouvez même pendant les premiers mois installer sur ces gros tapis, des tapis d'éveil composés de couleurs et de miroirs. Bien sûr, les tapis pourront accueillir plein de jouets et de peluches qui seront ensuite simplement rangés dans des paniers en tissu. 2. Des cadres familiers La décomurale est importante dans la chambre des enfants. Les couleurs doivent être douces et les motifs enfantins. Une souris par-ci, un lapin par-là. Il est aussi possible de mettre des photos de papa, de maman et des frères et sœurs. Enfin, sur les murs de la chambre de bébé, le miroir est préconisé car il éveille à chaque âge. 3. Des bacs à jouets qui roulent La chambre de bébé doit être modulable. C'est pourquoi il est impératif de choisir des bacs à jouets sur roulette. Ainsi vous pourrez les ranger si besoin ou les mettre à la disposition de votre jolie tête blonde. Au fil des mois, ces bacs seront manipulés par votre enfant qui pourra même s'entraîner à la marche avec. 4. Une mini bibliothèque Il n'y a pas d'âge pour apprécier les livres. C'est pourquoi, dès les premiers mois de bébé, il faut lui aménager un coin bibliothèque. Il est judicieux que cet espace soit légèrement en retrait car il est dédié au calme. Pensez à y installer un petit fauteuil, des coussins XXL sur lesquels il pourra s'installer ou encore un gros tapis. Vous avez une peluche géante ? Placez-la dans ce coin lecture. Pensez à bien choisir les livres. Préférez les livres en carton ou les livres plastifiés dans un premier temps. Les livres musicaux ont aussi la cote. La bibliothèque évoluera avec votre enfant. 5. Un tableau revisité Un enfant doit s'exprimer et faire preuve de créativité. Pour cela, rien de tel qu'un tableau sur lequel il peut dessiner. Ceux que l'on trouve dans les magasins de jouets sont très mignons mais manquent cruellement d'originalité. Sachez que vous pouvez créer votre tableau. Prenez une planche en bois que vous peindrez avec une peinture spéciale qui vous permettra d'utiliser la craie dessus. Encadrez cet élément et accrochez-le dans la chambre de votre enfant. Le tour est joué. Il existe encore mille unes idées. Par exemple, vous pouvez placer une maison avec des personnages pour que votre enfant utilise son imagination. Vous pouvez lui mettre une lampe qui change de couleur, un lecteur CD pour qu'il écoute de la musique, etc.